Bonjour à tous, c'est Absolème, aujourd'hui encore un petit flashback sur un comédien extraordinaire, Monsieur Philippe Pétieux. Attention mesdames et messieurs, voici la créature la plus célèbre du monde. Wouhou, moi aussi je vais te trouver ! Je ne m'appelle pas Pringouin, je suis Oswald Cobblepot. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Philippe Pétieux est né le 25 septembre 1950. Passionné de comédie, il commencera avec du théâtre de rue, où il jouera de l'hélicon, crachera du feu, fera des improvisations, mais c'est à partir des années 80 qu'il va rentrer dans l'univers du doublage. En 1990, il est choisi par Gracie Films et La Fox pour un personnage qui le poursuivra et le poursuit encore aujourd'hui, le célèbre Homer Simpson. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, désolé, mais où est-je la tête vraiment ? Tu vois, peut causer sécheresse buccale, changement d'humeur et délire nocturne. Changement d'humeur ! 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 Et oui, bientôt 33 saisons maintenant pour les Simpsons, une aventure incroyable pour ce comédien qui a réussi à créer une des voix les plus reconnaissables de tous les temps. Salut bande des nils ! Dans les premières saisons, la voix d'Homère n'était pas encore aboutie. C'est réellement à partir de la saison 4 que Philippe Etieu réussit à trouver le bon timbre de voix pour l'incarner, et depuis plus de 30 ans elle n'a cessé de s'améliorer. Allez vas-y maintenant et tâche de bien écouter surtout, parce que si tu travailles bien qui sait, peut-être qu'un jour tu réaliseras le rêve que les Simpsons font depuis des générations, prouver qu'on n'est pas plus bêtes qu'un autre. Ouh, les Jésus qui dansent ! S'il y a une meilleure façon d'utiliser internet, et ben je l'ai pas trouvé. Mais dans les Simpsons, Philippe Etieu ne double pas que Homer, il double aussi son père, Abraham Simpson, ainsi que le conducteur du bus scolaire, Otto. Horribles, horribles choses vont arriver ! Elles vont arriver à toi, à toi, à toi, et à toi ! Oh, bon sang ! Dragon dans le donjon, damoiselle dans mon lit, y'a ta potion dans mon chaudron, voilà jusqu'à la lit ! Solo de lit ! Yeah ! L'aventure des Simpson lui aura aussi permis de rencontrer sa femme, Véronique Augereau, qui, dans la série, interprète principalement la femme d'Homère, Mark Simpson. Eh, on va être plein de haine et courbatures demain ! Constant, mais quand vas-tu me toucher ? Oui, 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 oui ! D'accord, embrasse-moi ma bibiche, embrasse-moi comme un crapoui dans un con de douvée ! Du sang de gros crapoui ! Mais en dehors des Simpson, Philippe Etieu est un comédien ultra présent dans le doublage, qui prête notamment sa voix à l'acteur Danny De Vito, qui l'a doublé dans la quasi-totalité de tous ses films depuis 1992. J'ai peut-être sauvé le pépi de Monsieur le Maire, mais je refuse de sauver un maire qui a fait le mort démuni comme un pépé ! Alors que Gotham était ravagé par un fléau atroce qui a transformé les scouts en défroyables paltoquets et des maires foyers heureuses en quatre women ! Merci ! Hé, c'est pas parce que t'es fraillé comme un pharaon, t'es obligatoirement le chef ! Mais regarde-toi ça c'est n'importe quoi, on est perdus ! Il nous a amené dans un labyrinthe ! Ouais bah moi je repars à l'hôtel ! Hé les trous ducs ! Je suis par là ! Je suis mini-moi ! Venez me chauffer ! Avec sa voix polyvalente, Philippe Etieu a bien sûr été présent dans les films d'animation. Allez les mecs, tout le monde descend ! Vous savez trouver le lapin ? Vous faites pas de billes, juge ! On a des déformateurs dans toutes les villes ! On va vous trouver ! Parc ! Vous avez autorisé le paiement de la police, Walker ? Un vol avec effraction, Monsieur Love ! Leur multi-risque, les couvres à 100%... Je me contrefie de savoir s'ils sont couverts ! Ne me parlez pas de leur couverture ! Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits ! Dites-moi comment c'est possible ! Quand vous faites des chèques à tous les Léons Lapois, qui s'est sali, c'est pas de bol, qui se lamentent au téléphone ! Écoutez les enfants, j'espère que c'est du sérieux ! J'étais dans la forêt en train de casser du lion quand on nous a prévenus ! Je mangeais une barre chocolatée ! Attends, ne me dis pas que tu vas tout laisser tomber ! D'accord, il y a une femme, seulement il n'y a pas que ça ! Tu penses que cette bague peut cacher quelque chose ? On en saura plus quand on aura tiré cette fille des griffes de ce vieux satire de compte ! En tout cas, mon magnum n'a servi à rien ! Ce fusil et ton sabre seront peut-être plus efficaces ! Ces p'tits traînes poubelles n'ont pas pu se cacher bien loin ! Mais patron, qu'est-ce qu'on fait pour Batman ? Batman est un minus, un grain de poussière, un misérable cléoporte ! Et je peux te dire que le gaz toxique le rendra inoffensif pendant toute une bonne semaine ! Et dans les jeux vidéo, on pourra notamment citer le personnage du docteur Nefarius dans la saga Ratchet & Clank. Vous croyez qu'une défaite puissance suffira à m'arrêter ? Eh ben, oui ! Mauvaise réponse ! Je vous emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne ! A votre tour de goûter à la défaite ! Mais Philippe Etieu a aussi prêté sa voix à de nombreux autres acteurs comme Stéphane Rea, Richard Schiff, David Morse, Stan Letucci ou encore Joe Petschy. Philippe Etieu a l'une des voix les plus modulables dans le métier. Il dégage une énergie incroyable dans ses interprétations. Pour le rôle du pingouin dans Batman le défi, il s'était complètement massacré la voix à l'époque en essayant d'être le plus fidèle possible avec ce rôle de composition. Mon nom c'est pas Oswald ! C'est pas un goûin ! Je ne suis pas un humain moi ! Je suis seulement un animal ! Par ailleurs, Matt Groening, le créateur des Simpsons, a reconnu que la version française était la meilleure et la plus fidèle envers l'esprit de la série. Est-ce que vous connaissez les expressions françaises, typiquement françaises, de la série ? Non, les expressions françaises sont votre création ! Oh my god, en anglais, c'est OOPINESS ! OOPINESS ! OOPINESS ! Peut-être que le mariage Philippe Etieu et Véronique Augereau, respectivement Homer et Marge, a permis cette osmose et cette réussite de la série. Peut-être que tu devrais faire une pause sur le planning du mariage, je crois que t'es devenue une meuf-zi-zia ! Merde ! Ah bah oui Gauzilia ! Meuf-zi-la ! Meuf-zi-la ! Meuf-zi-la ! Meuf-zi-la ! Meuf-zi-la ! Il faut qu'il fasse une rupture, t'as vu, il prend le truc comme ça, c'est le geste. D'accord, d'accord, bah je refais, je refais, je refais. T'es devenue une... Meuf-zi-la ! Meuf-zi-la ! Meuf-zi-la ! Meuf-zi-la ! Je crois que je suis malade, je suis coincé, je suis homme-mère ! Philippe, arrête s'il te plaît, c'est absolument pas drôle, je suis folle de rage. Mais c'est à cause d'un type qui m'a obligé à parler comme ça quand t'es parti du Virgin, et depuis je peux plus parler autrement si tu crois que ça m'amuse ! Oh ! Philippe Etieu, c'est une carrière monumentale dans le doublage, donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles. Entre temps, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. En août, j'ai eu 6 ans. T'es une menteuse ! Je veux aller à l'école. À l'école, c'est hors de question. Qui signerait quand on apporte les colis ? On va pas laisser des paquets hors de prix moisir devant notre porte. On va regarder la télé comme une bonne petite fille. Tu sais quoi ? Il y a des jours où je me dis qu'il lui manque une case à cette gosse. Il lui en manque plus d'une. J'ai dû monter debout sur le comptoir avec mon fusil de chasse pour calmer la foule. C'est comme ça les banques. Quel métier de malade, je vous jure ! Quel métier de malade ! C'est comme ça qu'ils draguent les filles. Elles l'aiment pour ses balles de charité, ses bijoux de famille. Oui, sans oublier son énorme compte en banque. Rappelez-vous, trop de fric, ça ne vaut rien. Vous vous trompez de gars, moi je m'appelle Simon. Écoutez, écoutez, laissez-moi partir. C'est pas nécessaire de me tuer. J'ai pas vu votre visage. Oh merde, non, 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 non. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Désolé qu'un messieurs à la bourre m'envole pas. Ah, pas le chien à son collier, appelle la fourrière ! C'est rien, le chien doit du fric à mon pote. Archilien et bestiole, Franck, qu'est-ce que tu en sais ? C'est rien du tout. Rien du tout, t'es sûr ? Arrête, 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 ça va, ça va. Mais non d'un canard aux olives, des idiouques même. Je pense que le mélange de ces deux potions a transformé la puce en monstre. Bravo, pâté ! Trisha vient de se faire offrir une super voiture. Elle, son mari, n'a pas attendu Noël. Il va offrir une voiture parce qu'elle a vaincu le cancer. Survie au cancer et toi, ta bagnole. Crève-en et t'en auras même deux. Je me demande ce qu'on fait ensemble. C'est juste pour le cul. Hé, taxi ! Quelle galère pour une souris de trouver un taxi dans cette vie. Oh, patron, vraiment, il faut... Oh la face, où vous avez fait ça ? Hein ? Qu'est-ce que je disais ? C'est beaucoup plus facile que de les ramasser dans les... Oh, mon vieux, t'es un vrai génie ! Lâche-moi ! Êtes-vous un cambrioleur ? Je dois vous prévenir que je suis armé ! Allô ? Ha, 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 ha ! Des courage ! Tes parents en avaient aussi ! Dis-moi, Harry, n'aimerais-tu pas revoir ton père et ta mère ? Ensemble, nous pouvons les ramener ! Mesdames et messieurs ! Vous pensez peut-être avoir vu l'insolite ! Vous pensez peut-être avoir vu le bizarre ! C'est gentil, une petite famille. Oui, c'est vrai. Il faut faire très attention à ce que rien de grave ne leur arrive. Quels que soient les péchés que vous avez sur la conscience, ce n'est rien comparé à celui-là. Alors oubliez Dieu. Le ciel est l'enfer. Si vous commettez un tel acte, vous vous perdrez. La mort pour les autres. Pour toi, l'éternité dans une boîte, emmurée dans une crypte, avec pour seule compagnie des hurlements. Ça prendra peut-être des siècles. Dieu séchera lui-même toutes les larmes de leurs yeux. Et de mort, il n'y en aura plus aucune. Et de cris, il n'y en aura plus aucun. Et de peine, il n'y en aura plus aucune. Car l'ancien monde aura totalement disparu. Pour moi, la pluie est source de vie. Le soleil aussi. Veuillez vous taire. Bien, madame. Puis-je savoir depuis quand vous veillez sur moi ? Pardonnez-moi pour la supercherie. À mon avis, il va y avoir d'autres tentatives. Avec votre permission, j'aimerais bien continuer à veiller sur vous, le temps que la crise immédiate soit passée. D'accord, avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais ? Ne me touche pas ! Arrête ! Ne m'oblige pas de faire mal ! Je ne sais pas comment te le dire, mais c'est déjà fait, et toi arrêtes ! Dors ! Viens sort d'ici tout de suite ! Mais c'est une pute ! Tu m'as l'air d'une saloperie ! Eh ben, ta maman tient vraiment à ce que tu fasses des études, mon garçon. Il y a un antidote ? Pourquoi tu demandes ? Tu veux te tirer dans le pied ? Ne le fais pas. Tu serais mort avant de savoir que tu as eu un accident. Êtes-vous le tuteur légal de John Connor ? Oui, monsieur l'agent. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît ? S'il était là, bien sûr. Il a enfourché sa bécane ce matin. Il peut être n'importe où. Haley, répondez. Attention ici, l'American Pride. Vol 29, c'est un cas d'urgence. Je répète. American Pride, vol numéro 29. Tour de contrôle de Haley. On approche de la piste. Atterrissage d'urgence. Je sais que tu l'as tuée. Et j'espère que tu mourras. J'espère que tu mourras. Terrorisé et désespéré dans la boue comme ma petite Mérine. Oui, je suis le Capitaine Pierce. Surtout ne coupez pas. Je vous appelle de Corée. Je viens d'apprendre aujourd'hui que mon père, le docteur Roger Daniel Pierce, était chez vous pour une opération. Et je serais très content si je pouvais lui parler. Terminé. Il a bien fallu que je t'implique là-dedans. T'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Je le sais très bien. Mais ça se passera comme ça. Qu'on le veuille ou pas. Sans compter bon. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Volante à aujourd'hui. 1… Le monde était loin.